Aujourd'hui, je vais déballer le deck des Gangrel, c'est un deck francophone de la 5e édition. Cet automne, Black Shuntry a sorti 4 nouveaux decks de la 5e édition qui comportent les Gangrel, les Bruha, les Cacerdos et Banu Hakim. Donc, il y a une thématique un peu spéciale dans ces 4 decks-là, c'est qu'il y a 3 de ces clans-là qui sont Anark. Donc, c'est maintenant devenu une secte avec la 5e édition et puis maintenant, il va y avoir des vampires qui sont de base Anark. Dans les versions précédentes, on devait transformer nos vampires Anark et puis on avait en carte promotionnelle, on avait commencé à avoir des vampires qui étaient Anark dès le départ, on n'avait pas besoin de les transformer, mais là, ici, vraiment, on va avoir des decks complètement Anark. Donc, c'est le deck Gangrel. Donc, on ouvre ça et puis on regarde ce qu'il y a dedans. Donc, tout d'abord, je veux mentionner qu'on a ici le code QR pour télécharger le guide stratégique. Donc, dans la 5e édition, la version de base, la boîte de base, il y avait des decks, il y avait en fait des cartons qui nous expliquaient un peu comment fonctionnait le deck. Donc, les cartes qu'il y avait à l'intérieur, les stratégies adoptées au début de partie, milieu de partie, fin de partie, quoi faire contre telle stratégie, etc. Et puis, j'avais noté ça dans mon commentaire que j'avais trouvé ça très agréable pour les nouveaux joueurs. Parce que Vampyr, c'est un jeu qui est quand même très complexe et puis ça peut être déroutant un peu de s'y retrouver dans toutes ces possibilités-là. Donc, ça, c'était très intéressant. Et puis, ils remettent ça. Donc, on peut télécharger des guides en PDF pour chacun des decks. Donc, on a aussi à l'endos la carte mémoire, donc pour nous rappeler le déroulement des tours de jeu, les différents titres, les disciplines, les différents logos, etc. Agréable aussi. Donc, on va commencer avec les vampires. Donc, on a Crow. Donc, Crow, ça, c'est un ancien vampire qui avait déjà été édité dans une version print and play, si je ne me trompe pas. Donc, on a Crow ici qui est Anarch pour 5. Dario Ziggler. Anna Nukkeleinen. Indira. Joachin de Cadiz. Camille Poxtis. Alors, elle a le plus un morceau. Pour 5. Martina Sernankova. Elle reçoit plusieurs interceptions durant les actions de morsure contre nous. En fait, durant les actions de morsure. Ce n'est pas contre nous. Donc, ça pourrait potentiellement être utilisé pour bloquer une morsure d'un autre joueur. Mais là, ici, elle n'a pas Aspex. Donc, je ne vois pas comment elle pourrait faire ça. Mais, bref, généralement, ça va être contre nous. Donc, celle-ci, on a deux exemplaires. Parce que ça, c'est une particularité des decks, des nouveaux decks de la cinquième édition qui sont sortis cet automne. Donc, les quatre decks, dont celui-ci. C'est que les vampires sont presque tous en simples exemplaires dans les decks. Donc, pour un collectionneur comme moi, qui veut avoir plusieurs exemplaires des vampires, c'est plus compliqué. On doit acheter plusieurs fois le même deck. Donc, ça, c'est un désagrément pour les collectionneurs. Mais, le fait d'avoir plusieurs vampires différents, ça vient garnir le sixième grouping. Puis, ça, c'est peut-être appréciable. Donc, ici, Missy Miliano. Il est baron de Belo Horizonte. Et puis, il y a plus un de force. Donc, baron, on se rappelle, c'est un titre des Anarches. Et puis, ça octroie deux voix lors des référendums. Donc, il y en a deux. À voir ça, Nathan Turner. Anarches aussi. Ruslan Fedorenko. Et puis, ça, c'est qu'est-ce qu'il y en était pour les vampires. Maintenant, les cartes de librairie. On a le chemin de fer Anarches, qui donne plus ça une discrétion à un Anarches. Les voix détournées. Oui, plus ça une discrétion. Les voix détournées, c'est pour donner plus ça une discrétion à un gangrel que je contrôle. Donc, il y a deux cartes ici qui peuvent être utiles pour la discrétion. La peau de l'ours. Il faut absolument avoir les deux disciplines ici pour les jouer. Et puis, si on en possède seulement une des deux qui est inférieure, on doit jouer la version inférieure. C'est une carte de combat qui permet d'avoir plus un en force et prévenir un point de dégâts. C'est ce round-ci. Et puis, ici, c'est ce combat. Ce vampire reçoit plus un en force et peut prévenir un point de dégâts chaque round. Si on l'a à supérieur. Donc, si on force les rounds supplémentaires, on va bénéficier de cet effet-là plusieurs fois. Donc, une, deux peaux de l'ours. La poupée de sang, qui nous permet de transférer du sang d'un vampire à notre réserve et vice-versa. Deux, trois, quatre poupées de sang. La cornée noire qui fait du dommage environnemental en combat. Donc, inférieure un point de dégâts environnemental. À supérieur, deux points de dégâts environnementaux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six cornées noires. Le conseil des chats. Donc, à supérieur, c'est plus un interception. Puis, à inférieur, c'est utilisé absolument par un vampire incliné qui vient de bloquer. Après la résolution du blocage. Ça veut dire, après le combat, s'il y en a eu un. Et puis, on peut redresser le vampire. Quatre. Quatre. Les griffes. Griffes des morts. Ça transforme notre dégâts de main nue en dégâts aggravés pour le round. Ou, on peut avoir une manœuvre à supérieur. Deux. La révolution permanente. C'est une action plus en discrétion. Et puis, ça requiert un anach. On n'a pas le choix. C'est une carte qui est unique. Donc, on ne peut pas accumuler les révolutions permanentes. Et puis, on met la carte en jeu avec un compteur dessus. Et durant ma phase de redressement, j'ajoute un compteur sur cette carte. Donc, ça ne vient pas de notre réserve, par contre. Ça vient de la banque au milieu de la table. Et puis, durant la phase de redressement, chaque autre médecin-là doit soit brûler X points de réserve et ou carte au hasard de sa main, X étant le nombre de compteurs sur la carte. Et n'importe quel vampire peut brûler cette carte comme une action dirigée qui coûte un point de réserve. Donc, ça, il y en a deux. Donc, ça, c'est un peu une forme d'attrition. Ça nous permet de faire perdre des points de réserve et ou faire des dégâts dans la main de nos joueurs. Les autres joueurs. Écologie profonde, c'est une carte qui demande Anarch. On le sait parce qu'il y a trois, ici, symboles de discipline. Parce que le vampire qui doit jouer ça doit avoir au moins la discipline inférieure pour pouvoir la jouer. Et puis, quand on joue la carte, on doit choisir quel effet on veut déclencher. Donc, avec Animalisme, seulement utilisable durant une action dirigée contre vous, c'est plus deux interceptions. Je peux réduire de deux une morceuse contre moi si je la joue en fortitude. et Pre-Protein, seulement utilisable par un vampire incliné. Et ce vampire brûlait un point de sang pour se redresser. Donc, c'est une belle carte, plutôt versatile. Une, deux, trois, quatre, cinq, six écologies profondes. Le champ profond. On rentre dans les profondeurs, ici. Donc, le champ profond, plus un morceur inférieur et supérieur, on peut incliner et entrer en combat contre un vampire. C'est une action dirigée. Le vampire ciblé est considéré comme étant le serviteur qui agit durant ce combat. Donc, ça demande à l'autre de jouer ses cartes de combat, d'abord. Une, deux, trois, quatre, cinq, six champs profonds. Il y a deux doigts. C'est un loup-garou. C'est un allié loup-garou qui demande d'être joué par un gang girl. Il y a trois points de vie, un point de force, un point de morsure. Et puis, deux doigts, il y a plus ça à la discrétion. Wow. Si deux doigts a deux points de vie ou moins durant ma phase de redressement, il gagne un point de vie. Donc, il se régénère au fur et à mesure. C'est vraiment une carte intéressante qui me fait penser un petit peu à Ossian. Ossian, il peut accumuler encore plus de points de vie. Mais lui, il se maintient à trois, mais il coûte moins cher aussi. Si je ne me trompe pas, Ossian coûte trois. Ça va se vérifier. Alors, maîtrise de la terre. Ça, c'est pour la discrétion quand on joue Protein. Donc, plus 1 ou plus 2 en discrétion. 1, 2, 3, 4, 4. Éco-terroriste. C'est un lieu unique et qui coûte deux points de réserve. Et puis, je peux incliner cette carte-là durant ma phase d'influence pour ajouter un point de sang à un gang girl dans ma région incontrôlée pour permettre à mes gang girls de sortir moins cher. 1. Les huiles de la nature. Seulement utilisée par un gang girl incliné, ce gang girl se redresse et tente de bloquer. Et durant cette action, le gang girl peut brûler 1 point de sang pour recevoir plus son à l'interception. Et je peux incliner ce gang girl après la résolution de l'action. Et j'incline ce gang girl après la résolution de l'action s'il n'a pas bloqué l'action. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Renommée. Ça-ci, c'est une carte qu'on joue sur un vampire d'un autre Methuselah. Et puis, si ce vampire-là va en torpeur, le Methuselah qu'il contrôle doit payer 3 points de réserve à la banque. Et puis, chaque fois qu'un Methuselah a sa phase de redressement, et puis si ce vampire-là sur lequel il y a cette carte-là, la carte renommée, est toujours en torpeur, chaque Methuselah, même moi par exemple, on doit brûler un point de réserve. La forme de la chauve-souris, c'est une carte qui est à la fois un modificateur et une réaction qui demande Protein. C'est seulement utilisable si un serviteur tente de bloquer, et le serviteur qui bloque reçoit moins 1 en interception. Et si cette action est bloquée, ce vampire reçoit une manœuvre optionnelle. Il ne peut pas utiliser d'équipement durant le combat résultant. À supérieur, j'ai plus 1 en interception si ce vampire bloque, il reçoit une manœuvre optionnelle et ne peut pas utiliser d'équipement durant ce combat résultant. 1, 2, 2 formes de la chauve-souris. La forme du loup, seulement utilisable avant l'étape de manœuvre, et un vampire ne peut jouer qu'un seul exemplaire de forme du loup par combat. Il reçoit plus 1 en force, et à supérieur, il gagne aussi une poursuite optionnelle. Deux formes du loup. Le refuge exposé. Donc on met cette carte sur un vampire disponible, et n'importe quel serviteur peut entrer en combat contre ce vampire à une action dirigée à 1 discrétion. Et le vampire sur lequel on a joué cette carte-là, donc c'est pour attaquer les autres vampires, le vampire sur lequel on a joué cette carte-là, peut s'en débarrasser comme une action dirigée à plus 1 discrétion. La force à cacher. Donc c'est une carte qui coûte X, X100, et puis ça permet de prévenir X plus 1 point de dégâts, et puis avec une poursuite optionnelle à supérieur. 1, 2, 3, 4. La nuée de corbeau. C'est un serviteur. Je crois que ça s'appelle un serviteur en français. Et puis, c'est un animal qui possède 1 point de vie. Ce compagnon inflige 1 point de dégâts à toute portée au serviteur opposé durant chaque round de combat durant la résolution des frappes normales. Et puis, l'oiseau peut avoir 2 points de vie si on joue à la supérieure. Donc ça fait du dégâts constamment. Donc 2 nuées de corbeau. Sur le qui-vive, il nous permet de bloquer ou de jouer des cartes de réaction avec des vampires qui sont inclinés. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Le raquette de protection. Ça requiert un Anarch. Et puis ça donne plus 1 en interception. Et puis plus 1 en interception supplémentaire si le vampire qui agit a un titre. 2, 3, 4. Le ratelier. C'est une carte qu'on met en jeu. C'est un lieu unique. Et puis quand on la met en jeu, on l'associe à un vampire. Et puis lors de la phase de redressement, ce vampire-là peut gagner, peut décider de gagner 2 points de sang de la réserve. N'importe quel vampire contrôlé par un autre métier-là peut voler cette carte-là comme une action dirigée. Les corbeaux espions. C'est un autre Retainer qu'on peut mettre sur un vampire. Et puis ça donne plus 1 en interception permanente. Donc on tente vraiment de protéger nos cartes et puis de déclencher des combats à l'aide, en bloquant les actions des autres. Le ré-en-sauvagement. Je ne savais pas que c'était un mot. Le ré-en-sauvagement. Donc de rendre sauvage, encore une fois. Ça permet de brûler un lieu et brûler 2 points de réserve de son contrôleur. Donc ça permet de, en surprise, d'aller brûler le rack. Aller brûler le râtelier qui a été volé. Mais il y a seulement une carte de chaque dans le deck. Donc c'est très, très circonstanciel. Smiling Jack de la Narc. Donc lui, on met la sécarte-là en jeu. Et puis à chaque tour, on va mettre un point de notre réserve sur lui. Et puis autour de chaque autre Métisola, ce Métisola doit, pour chaque point sur la carte, décider soit de brûler du blood, de brûler du sang sur des vampires, ou brûler des points de réserve. Donc ça, c'est une stratégie d'attrition. Cette carte-là peut aussi être détruite par n'importe quel vampire en action dirigée. Donc on essaie de protéger cette carte-là le plus possible. Puis plus il y a de points dessus, plus il y a de compteur dessus, plus elle fait des dégâts. Thing. Alors c'est une action plus seule de discrétion. Il y en a un jeu de 2 points de sang à un gangrel dans ma région incontrôlée. Donc ça permet de sortir rapidement des vampires gangrel. Donc 4. Donc le zoo, le terrain de chasse, ça demande à ce qu'un gangrel soit déjà en jeu et contrôlé pour qu'on puisse la jouer. C'est un terrain de chasse, donc lors de la phase de redressement, un vampire qu'on contrôle et puis qui est disponible, va gagner 1 point de sang de la réserve. Voilà. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'il y en a pour le deck des gangrel. Un deck très intéressant avec plein de belles cartes. J'espère que les combats, ils vont bien rouler. Il y a des nouvelles cartes qui sont intéressantes. La forme du loup, la forme de la chauve-souris aussi qui peuvent être... Des cartes de combat peut-être qui vont... Peut-être une fois en avoir mis plus dans le deck, ils pourraient avoir des combats intéressants avec ça. Mais c'est ça, ça semble être une stratégie de combat très claire. Il n'y a pas de bleed. Il n'y a presque pas de morsure. C'est vraiment de l'intercept et du combat et puis de l'attrition. Donc voilà. Sous-titrage ST' 501